Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours consacré au bien-être, à la mode et au style huessimementaire. Sans plus attendre, nous allons passer à la première question. Faut-il boutonner sa veste de costume ? Oui, il faut boutonner sa veste de costume car ça fait perdre quelques kilos à la silhouette. Mais il ne faut pas oublier quelques règles précises quand on boutonne sa veste de costume. C'est-à-dire que pour une veste à 2 boutons, le bouton du haut doit toujours être fermé. Quant à celui du bas, il ne faut jamais qu'il soit fermé. En revanche, sur une veste à 3 boutons, celui du haut peut l'être, celui du milieu toujours, et celui du bas ne doit jamais être fermé. Passons tout de suite à la deuxième question. Qu'est-ce que la bolle au taille ? La bolle au taille est un accessoire fétiche du grand ouest américain. Vous avez certainement dû en voir dans les films. C'est un objet qui est constitué d'un morceau de cordelette tressé et d'un pendant en métal. C'est apparu vers le 19ème siècle, au milieu du 19ème siècle. Et ça a été porté par les indiens ainsi que les cowboys. Voilà. Donc pour illustrer ça, j'ai mis une photo de John Travolta d'Ample Fiction et une photo de Clint Eastwood qui portait souvent cet accessoire. Donc, quel bout de chaussure choisir ? Donc, j'ai mis 4 styles. Donc on a le bout pointu. En anglais, ça se dit Picabigordo. C'est intéressant. Il faut savoir comment les anglais appellent ça. Ce bout pointu peut se révéler assez dangereux. Il faut le choisir moins affûté. Il ne faut pas qu'il soit absolument pointu. Sinon, ça fait comme les Santiago et c'est pas bon. Donc, je l'ai mis le bout pointu 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai illustré cette question par différents modèles qui correspondent au numéro ici. Donc, passons au deuxième modèle, donc le bout carré. Donc, c'était très populaire dans les années 90. Donc, c'est un style qui correspond beaucoup, qui correspond très bien aux chaussures en sky. Donc, encore une fois, c'est un peu comme le bout pointu. Il faut le choisir plus subtil. Il ne faut pas qu'il soit trop carré. Comme l'illustration numéro 2, il faut qu'il soit un peu carré et un tout petit peu arrondi. Donc, ensuite, en 3, on a le bout ovale. Donc, c'est un style très fréquent. Donc, c'est un style sûr et c'est assez chic. Surtout dans les chaussures style Oxford. Et ça peut être un bout... Ça peut être plus décontracté quand on aborde ce style sur des chaussures mocassin ainsi que derby. Et enfin, le bourron. Donc, c'est très classique d'en trouver dans le style anglais. C'est plus rustique, c'est plus massif que le bout ovale, mais ça a son charme, surtout le week-end. Donc, ensuite, quatrième question. La ceinture doit-elle être assortie aux pantalons ou aux chaussures ? C'est une bonne question. Donc, oui, il faut absolument que la ceinture soit assortie. Si les chaussures sont marron, la ceinture doit être marron. Si les chaussures sont noires, la ceinture doit être noire. Comme l'illustre la photo que j'ai mise avec le prince Harry lors d'un match de polo. En revanche, là où ça se complique, c'est par exemple en été, quand vous abordez des chaussures en toile blanche, avec un pantalon en toile beige, donc ça va très bien ensemble. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce que vous devez mettre une ceinture en toile blanche ? Donc non, il ne faut pas en mettre, parce que déjà c'est dur à trouver, c'est salissant et ce n'est pas saillant. Donc, pour résoudre ce problème, il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut choisir sa ceinture en fonction de l'esprit de la chaussure en fait. Voilà, donc si vous mettez des chaussures en toile blanche, vous pouvez choisir par exemple une ceinture bleu marine tressée. Voilà, puisque le bleu marine va à la fois avec le blanc et le beige, par exemple. Donc voilà, il faut choisir en fonction de l'esprit de la chaussure. Donc, cinquième question, quelle est la particularité du t-shirt blanc ? Donc, beaucoup de vêtements prennent du caractère au fil du temps, par exemple les chaussures. En revanche, le t-shirt, lui, ne sera jamais aussi beau qu'au premier jour flambe en oeuf. Voilà, donc c'est une petite précision. Et enfin, dernière question de cette vidéo, à quoi sert le passant à l'arrière des chemises ? Mais cette fois, c'est une autre fonction. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà fait, comme vous pouvez voir, c'est bis. Donc, j'ai déjà fait une question à propos du passant à l'arrière des chemises que les Américains appellent Locker Loop. Donc, nous avons vu justement dans la première vidéo concernant le bien-être, la mode, etc. Nous avons vu que le passant à l'arrière des chemises servait à accrocher les chemises justement au crochet des vestiaires pendant que les étudiants faisaient du sport. Voilà, donc c'était bien pratique. Donc, ça a une deuxième fonction. que, outre-Atlantique, si on coupe ce fameux passant, ça veut dire qu'on est en couple. Donc, c'est comme une alliance, mais en moins cher. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair. J'espère que ça vous sera utile. Et j'espère vous avoir inventé quelque chose. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.